Tu t'es bien entraîné pendant tout l'été dans la Freestyle Hall, tu es physiquement bien préparé et tu n'as plus qu'une envie, aller en montagne, essayer tes tricks avec tes skis sur la neige. N'oublie pas ton casque, ta protection dorsale et tes gants. Pourquoi tout cet attirail ? Tu sais maintenant qu'une fois en montagne, les forces qui s'exerceront sur ton corps seront plus fortes. Tu dois toujours t'informer des règles en montagne avant d'y aller. Sur le parc, en montagne, il y a des règles communiquées sur des panneaux à des endroits visibles. Plus tard, tu vas t'échauffer et t'étirer. Tu en connais déjà assez sur ton corps pour savoir ce dont il a besoin avant de le mettre à contribution. Nous te montrons comment ça se passe. Si tu veux essayer des tricots, tu vas t'échauffer et tu vas t'échauffer et tu vas t'échauffer et tu vas t'échauffer. Si tu veux essayer des trics sur la piste, il faut que certaines conditions soient au rendez-vous. De préférence, choisir les pistes libres avec peu ou pas d'autres skieurs ou snowboardeurs. Il est aussi préférable d'essayer les trics sur les bords des pistes et pas au milieu. Cela réduit le risque d'accident et les collisions avec d'autres sont ainsi évitées. Encore quelque chose d'important pour terminer. Sois toujours accompagné, que tu sois sur la piste ou au parc ou que tu fasses des sauts par-dessus une colline ou par-dessus le kicker. L'un de vous va en avant et vérifie qu'il n'y ait rien à l'endroit de l'atterrissage. Il fera un signe à l'autre rester plus haut. Si la voie est libre, il peut y aller. Par contre, s'il y a quelque chose, il devra attendre. D'ailleurs, lorsque vous êtes deux, vous pouvez vous aider plus rapidement même en cas de chute.